J'évite en général de parler de l'animal en général. Pour moi, il n'y a pas l'animal. Quand on dit l'animal, on a déjà commencé à ne plus rien comprendre. On a déjà commencé à, justement, enfermer l'animal dans un bocal. Si elle rêve, c'est un moment dramatique. Ce sont des types d'organisations de la vie, radicalement différents. Et déjà, le geste qui consiste à dire l'animal et de ranger dans cette catégorie aussi bien le chimpanzé que la fourmi est un geste de répression violente, d'enfermement violent de la part de l'homme. Tous ces gens, tous ces vivants ne sont pas des hommes, donc on les met dans la même catégorie. C'est un geste stupide d'abord, théoriquement ridicule. Et puis, c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux. C'est un geste stupide d'abord. 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 together and makes them come inside each other and so I think of humanimal as a linguistic way of paying attention to the way human beings and other animals co-make each other in the making of history and I think for example of the ways that any question in the world one really cares about these days that matter whether it's who is hungry or what kind of carbon footprint is being made by food production or what sorts of cruelty and brutality and caretaking are going on among species and between species be quiet my name is Taylor silence the animal wait let me oh but they're destroying the forest they might even destroy you Pocahontas have you forgotten the prophecy of the forest what's a prophecy long ago a great wind was spread a secret to all the animals of the forest huh you of the creatures have a special gift the gift to protect the forest then what are we waiting for we better ask them yes child I think it is time to sound your horn and call our animal friends we need to learn the secrets before it's too late